Ce nouveau roman est placé sous le signe du rire, parce que le rire est une arme magnifique. Il met en scène, donc il s'appelle La clé sous la porte, et il met en scène quatre personnages qui ont comme point commun d'être en crise, de vivre un moment de crise aiguë dans leur existence, pour des raisons différentes, mais c'est le point commun qu'il y a entre eux, donc je vais les énumérer. Il y a Auguste, il a la cinquantaine, il est prof en banlieue parisienne, il est un peu fatigué de son métier, il est brave Auguste, dans mon pays on dit ça, des gens qui sont braves, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément très intelligents, mais ils sont gentils, et comme il est gentil, comme il est brave, et comme il n'a pas fait sa vie, il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant, contrairement à ses frères et soeurs, c'est lui qui s'y colle chaque année à aller chez ses parents, dans leur résidence d'été, pour faire le déménagement des affaires pour la résidence d'automne. Et pendant ces 24 heures qu'il passe avec son père et sa mère, qui sont vieux, en pleine forme, et assez tyrannique, il va se passer quelque chose d'un peu irréversible, qui fait qu'il va, à sa façon, mettre la clé sous la porte. Il y a José, José, il est à la retraite, il vit en province, et José, toute sa vie, il a eu peur de la vie, en fait, et il s'est protégé, il s'est tellement protégé que sa vie ne ressemble pas à grand-chose. Et on le voit donc chez lui, un peu enfermé, seul, qui passe beaucoup de temps devant la télé. Il est incrusté dans son canapé, il regarde tout, BFM TV, tout, tout, tout. Il faut être assez résistant quand même de nos jours pour tout absorber. Il a donc des opinions sur le monde, lui qui ne vit pas, et il sent quand même que son corps fatigue. Il a un rendez-vous avec son médecin, le docteur Jacob, et ça l'inquiète un peu. Et ce rendez-vous va provoquer des choses. Troisième personnage, Ferdinand. Ferdinand travaille, il est marié avec Martine, il vit à Montfavé, dans le sud-est. Je suis originaire de cette région. Il a une fille, une indo, Carla, qui a une vraie tête à claque, qui le est. C'est simple, c'est la guerre entre eux. Et Martine, un homme-art de Ferdinand, elle est en train un petit peu de commencer à voir des histoires avec un voisin sympathique. Et Ferdinand en a marre. En a marre de ce monde qu'il ne comprend plus, qui le fatigue. Et pendant ces quelques heures, on va le suivre, lui et sa famille, il va y avoir une scène assez violente qui va le propulser hors de sa vie. Dernier personnage, le personnage féminin, Agnès, de ce roman, qui vit à Paris, qui ne croit pas en grand-chose. Agnès, elle ne croit pas en grand-chose. Et depuis des années, elle se tient à distance de sa famille. Une famille, on sent que l'histoire est assez lourde. Elle a trois frères, numéro un, numéro deux et numéro trois, qu'elle essaye d'éviter. C'est difficile pendant ces quelques jours, parce que sa mère, leur mère à tous, est en train de mourir. Et si elle meurt à l'autre bout de la France, bien entendu, il faut faire un voyage. Elle en a un peu marre, parce que ça fait la cinquième fois que sa mère est en train de mourir. Les frères l'appellent tout le temps, il faudrait quand même que tu viennes, etc. Et donc, elle va se décider à ce nouveau voyage et à se rendre à ce rendez-vous avec sa mère. C'est un rendez-vous aussi qui va provoquer bien des choses. Donc, ça, c'est les quatre orientations. C'est construit un peu, le lien avec les vieilles, je dirais, c'est dans la construction. Ce sont des scénettes assez dynamiques. Et donc, ils sont dans leur propre histoire, mais ils sont aussi dans notre propre société. Dans notre pays, qui lui-même, quand même, est un peu en crise, et qui lui-même, parfois, on se demande, n'est pas peut-être loin de mettre la clé sous la porte. Et donc, il y a des résonances comme ça, avec pas mal de choses. Et au fil des chapitres, j'espère, le rire qui est toujours présent devrait céder la place à l'émotion, parce que pour ces personnages, mettre la clé sous la porte, c'est essentiellement retrouver le tourbillon de la vie et savourer le goût si rare de la liberté. Il y a l'écriture, donc le style. En fait, il y a eu une rupture avec les vieilles, le précédent roman, qui était le premier roman où j'ai fait des dialogues. Jusqu'aux vieilles, donc les neuf textes précédents, c'était des blocs de textes compacts, avec du discours indirect, mais pas de dialogue. Et d'un seul coup, avec les vieilles, j'ai eu la nécessité du dialogue. Et j'ai découvert le plaisir aussi d'écrire des dialogues. Donc j'ai gardé cette dynamique-là pour ce roman. Et ce qui vaut pour tous les livres, c'est ce côté, comment dirais-je, brassage, brassage de plein de références, que ce soit Homère, que ce soit Queneau, qui pour moi est un maître, que ce soit de la poésie, il y a des clins d'œil à André Breton, il y a des clins d'œil à tous nos amis, écrivains de tous les temps, qui sont avec nous quand on est en train d'écrire seul dans sa chambre. Et donc, ça donne beaucoup de force et ça permet d'avoir une texture du texte, un peu particulière. Sous-titrage Société Radio-Canada